On en vient à mon coup de coeur de la semaine dernière, mon coup de coeur au niveau du livre comme au niveau de la découverte auteur 2016 et c'est clairement on est à deux mois de la fin de l'année et je pense que ce sera mon plus gros coup de coeur de cette année Il s'agit du matin, on avait décidé autrement de Salome et Vienne publié donc chez Naos, c'est la nouvelle collection destinée aux jeunes adultes des années de l'imaginaire donc ça c'est Mnemos qui me l'a envoyé, je remercie chaleureusement Nathalie de m'avoir fait confiance et de me l'avoir transmis C'est le coup de coeur, du coup de coeur, du coup de coeur, du coup de coeur, c'est un livre qui m'a transporté, qui m'a fait voler, qui m'a fait voyager, qui m'a fait rêver qui m'avait retrouvé mon âme d'enfant, j'ai adoré En fait on va suivre l'histoire d'Eda et Théo, on va les rencontrer quand ils sont tout jeunes, quand ils commencent à lier une amitié très forte entre deux enfants On va voir un petit peu des souvenirs et on va apprendre très vite qu'en fait Edda a disparu quelques années après et que Théo, arrivé à l'âge adulte, va tout faire, donc Théodore va tout faire pour la retrouver Il va notamment aller voir un éditeur également pour raconter l'histoire d'Eda afin que si jamais elle a vraiment disparu elle ne meurt pas pour autant et que quelque chose reste d'elle Théo n'est pas capable d'écrire mais il est capable de raconter, de transmettre les éléments d'Eda Et voilà, on va voir Ce livre en fait il est composé d'une façon vraiment particulière c'est à dire qu'on va voir le point de vue de plusieurs personnages si bien Edda dans sa vie actuelle, parce que nous lecteurs on sait où elle est et elle se trouve dans un univers dystopique elle est partie dans un monde vraiment sombre, gris, décourageant, désespérant où il n'y a que des femmes qui sont manipulées, qui sont traitées un petit peu comme des esclaves sur lesquelles on prélève des organes, on prélève de la peau enfin c'est vraiment très sombre, mais à côté de ça il y a Théodore qui va amener énormément de légèreté énormément de rêveries, avec les souvenirs qu'il va nous transmettre avec l'amour, l'amitié qu'il a pour ses personnages c'est pas une histoire d'amour, c'est vraiment une histoire d'amitié entre un homme et une femme, c'est magnifique et on a vraiment toute une façon de faire on va suivre aussi un petit peu le point de vue de l'éditeur qui lui voit de l'extérieur l'histoire de Théo et au milieu de tout ça on va faire des flashbacks entre le présent, entre le passé, entre l'histoire d'Eda, entre l'histoire de Marnie il y a toute une part à la rêverie, à l'imagination à notre âme d'enfant, comme je vous le disais, qui est vraiment bien retranscrite Salomé Vienne, elle a une façon d'écrire qui est poétique, qui est onirique je vous dis, moi j'ai eu l'impression de flotter pendant cette lecture de voler, de rêver, enfin j'étais complètement transportée et j'ai été capturée dans son livre dès la première page la première page où je ne sais même pas voilà, la première page qui est écrite par l'auteur qui dit si j'aurais voulu, vous savez, le livre parfait comme ceux avec des images en trois dimensions que feuillettent les enfants en ouvrant mon livre, vous auriez vu se déployer un personnage entre deux pages le corps d'une femme blottie contre le papier de la vie allongée entre les lignes des paysages glissés entre les chapitres des gens, des mains qui s'agrippent d'une page à l'autre ne me quittent pas alors j'ai commencé à écrire sous mon nez, c'est le calme plat jusqu'au bout du menton le vent a emporté mes lèvres pour vous raconter des histoires mais j'ai décidé de ne jamais trop en dire les débuts d'histoire sont ceux qu'on a inventé de mieux des sacs pleins de promesses auxquels on s'abandonne avec espoir et rien que ça, je trouve que elle dégage déjà son style son côté onirique, enfin voilà c'est vraiment un gros coup de coeur j'ai commencé à mettre des post-it à l'intérieur je crois que je vais le reprendre, je vais en mettre plein parce qu'il y a vraiment des messages poétiques j'ai également pleuré au niveau de la partie 3 ça m'a bouleversée et voilà, j'ai lu ce livre avec Coco et Gilouen donc je vous conseille fortement d'aller voir leurs avis il y a également mandi, ma vision du livre qui l'allume qui a eu un avis un petit peu plus mitigé elle a pas été forcément sensible à l'univers en tout cas à la façon d'écrire de l'auteur en tout cas moi c'est coup de coeur assuré et je vous le recommande et si vous aimez ces ambiances poétiques et oniriques allez-y, vous serez vraiment pas déçus merci Sous-titrage ST' 501